Bonjour, mon nom est Roxane Doucet. Aujourd'hui, je vais vous faire l'analyse post-mortem de l'incident de cybersécurité qui a eu lieu chez JBS Food en mai et juin 2021. Donc ma préambule, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que les cyberattaques sont un peu comme les catastrophes naturelles. On sait qu'elles vont arriver, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas comment et avec quelle ampleur ça va arriver. Par contre, on peut se préparer et c'est notre préparation qui va déterminer à quel point on va être frappé durement. Donc, JBS Food a été fondé en 1953 au Brésil par José Batista. JBS Food est un leader mondial de la production de viande. L'entreprise possède des usines dans plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis. En janvier 2022, JBS Food employait plus de 242 000 employés dans le monde et générait un revenu net consolidé de 270,2 milliards de dollars. Ça, c'est pour 2020. On peut noter également qu'au niveau des producteurs de bœufs américains, JBS représente 23 % de la production des États-Unis. Donc, comme on vient de le voir un peu dans le tableau, JBS est une multinationale qui comporte énormément d'employés et qui a beaucoup de revenus. Ça peut devenir une cible de choix pour les pirates informatiques parce que, étant dans le domaine primaire de l'alimentation et ayant justement des bons revenus, les pirates peuvent venir à la conclusion qu'ils vont payer rapidement justement pour ne pas nuire à leur productivité, pour ne pas nuire à leur rentabilité. Et vu qu'ils ont les moyens, ils vont payer. Donc, ça peut être une cible intéressante. Justement, par rapport à ça, JBS Food a eu une cyberattaque. On va expliquer un peu comment ça s'est passé dans le temps, cette cyberattaque-là. Donc, en cybersécurité, le premier concept qu'on apprend ou qu'on connaît, c'est qu'il y a toujours une phase de reconnaissance. En fait, on estime à peu près qu'au jour de février 2021, ça a été la phase de reconnaissance où il y a eu la recherche d'informations sur comment ils pourraient entrer éventuellement dans l'entreprise, c'était quoi les forces et les faiblesses. De mars à mai 2021, il y a eu certaines exfiltrations de données qui démontrent un peu qu'ils ont réussi à entrer dans les systèmes. On ne parle pas qu'ils ont réussi à sortir les systèmes, mais qu'ils ont réussi à rentrer dans les systèmes. Et c'est le 30 mai 2021 que certains employés du soutien informatique se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas vraiment ou pu vraiment accès à certains secteurs informés des données de l'entreprise. Donc, le 31 mai 2021, c'est là qu'a eu lieu l'encryption des données. Le gouvernement a confirmé que le groupe Revol, un groupe russe, est à l'origine de l'attaque. Grâce quand même, on doit le spécifier, à une saine gestion quand même des backups, ils ont réussi à rétablir rapidement les opérations dans l'entreprise, soit le 3 juin 2021. Et par la suite, le 9 juin 2021, JBS Food a décidé de payer une rention de 11 millions de dollars, malgré le fait que les opérations étaient rétablies, parce qu'ils se sont dit que c'était la seule façon de s'assurer que les données confidentielles qui avaient été cryptées ne seraient pas diffusées sur Internet. Donc, pour s'assurer que les informations cryptées restent confidentielles, ils ont décidé de payer la rention de 11 millions de dollars. Naturellement, une cyberattaque, ça n'arrive pas seul, ça arrive parce que, dans le fond, il y a des vulnérabilités. Ce qui nous amène, dans le fond, au diaporama suivant. Ici, on a un contexte un peu particulier en 2021, où on est en pleine période de pandémie. Les employés ont travaillé beaucoup à domicile et les entreprises ont dû s'adapter rapidement à cette réalité-là. Donc, certains protocoles n'étaient peut-être pas bien en place ou bien implantés. Quand des employés rencontraient des problèmes informatiques, ce n'est pas impossible que la solution n'est pas arrivée par un protocole bien défini par l'entreprise. Donc, à ce niveau-là, il y a eu une utilisation de TeamViewer, qui est, dans le fond, un remote desktop protocole qui permet de prendre contrôle à distance de l'ordinateur pour aller voir y est où le problème de l'employé qui avait probablement une problématique en informatique qui voulait qu'il soit résolu. Justement, en analysant un peu les logs, on se rend compte que le 28 février 2021, il y a eu plusieurs tentatives de connexion d'une adresse IP potentiellement malveillante qui a été identifiée. De mémoire, c'est en Inde. On a trouvé des identifiants d'employés divulgués sur le dark web. Puis bon, les protocoles, le remote desktop protocole ont quand même beaucoup de vulnérabilités connues qui sont encore actives. Donc, tout ça mis ensemble fait que ce n'était pas simple pour quelqu'un d'un néophyte, mais quelqu'un qui avait une cible définie et qui voulait arriver à un but pouvait permettre à cette personne-là d'atteindre ce but-là. Naturellement, une cyberattaque comme un ransomware qui a eu lieu dans ce cas-ci, ça l'amène des impacts. Alors, au niveau des impacts, si on parle strictement de l'impact financier, bien, naturellement, il y a eu le paiement de la rançon. Le paiement de la rançon, par contre, c'est probablement le grain de sel dans l'océan, dans le sens où il y a eu beaucoup d'autres impacts financiers. Il y a eu des usines qui ont été fermées ou qui ont tourné au ralenti. Donc, on parle d'art d'employés qui ont été payés non productives. Même chose pour la perte de profit, parce que justement, les usines étant fermées, il n'y a pas eu de production ou moins de production. On peut parler de perte de matières périssables également. On peut également parler de potentielles amendes pour la fuite de données confidentielles, parce que les données confidentielles doivent être tenues dans une forme appropriée, qui fait qu'ils ne peuvent pas se retrouver sur Internet comme ça. Au point de vue physique, on parle de la compromission des serveurs et des bases de données. Naturellement, au niveau humain, bien, on parle d'angoisse et de stress pour les employés qui font face à une situation qui est complètement inconnue pour eux et qui ne savent pas à l'avenir qu'est-ce qui peut arriver dans l'entreprise. Informationnel, le risque de divulgation de données confidentielles et concurrentielles, il n'y a personne qui veut voir ça sur Internet. Tantôt, je parlais de l'impact financier qui, selon moi, est le plus grand d'impact, mais le second impact qui est en importance, c'est le réputationnel. La perte de confiance des clients, des investisseurs, des fournisseurs suite à l'attaque, ça peut nuire à la valeur d'entreprise, puis ça menace la pérennité aussi de l'organisation parce que les compagnies vont vouloir continuer à faire affaire avec une entreprise qui ne met pas en place des moyens nécessaires pour éviter des attaques informatiques. Donc, en somme, c'est les impacts que nous avons ciblés par rapport à une cyberattaque dans une entreprise comme JBS Food. En somme, il y avait quand même déjà une bonne base chez JBS, on va quand même le mentionner. Il y avait quand même des serveurs de sauvegarde cryptés et des systèmes à redondance qui ont permis rapidement de rétablir les opérations de l'entreprise. Ça n'a pas été fermé trop longtemps. Le 200 millions qui est investi annuellement, ainsi que 850 professionnels de l'informatique, donc ça a quand même aidé à limiter les dégâts. Par contre, malgré ça, on a des recommandations qu'on pourrait faire qui, selon nous, seraient vraiment pertinentes à mettre en place. Au niveau technique, c'est sûr que s'assurer d'une bonne maintenance des antivirus, de faire la mise à jour, installation d'un proxy, d'un pare-feu serait le minimum. Après ça, comme les machines n'iront pas installer elles-mêmes un logiciel malveillant, ça prend toujours un humain derrière qui va faire qu'il va ouvrir une brèche ou qu'il va avoir de quoi qui n'aura pas été mis en place pour colmater une problématique. Puis c'est souvent l'humain qui est derrière ça. Donc ici, au niveau de l'ingénierie sociale, mettre en place un plan de formation, continuer obligatoire chez tous les employés, effectuer des tests justement pour s'assurer que tout le monde a bien compris les messages et les façons de faire dans les formations. Également, préparer des campagnes de bonne pratique afin de sensibiliser les employés et effectuer des rappels régulièrement parce qu'on a tendance à oublier dans le flux d'informations comment bien gérer les situations, soit inconnues ou les problèmes informatiques que l'on rencontre. Également, puis probablement que ça, c'est encore une étape encore plus importante à faire, l'analyse régulière des logbooks pour repérer des activités anormales. Programmer une alerte pour les journaux ou les quantités de données d'uploadés dépasse la norme maximum des prédéterminés. L'installation de logiciels de connexion à distance sécurisée. Fermer les ports non utilisés pour éviter les connexions SSH. Et faire une saine gestion des identités et des accès en changeant de mot de passe, en ayant des mots de passe complexes et fréquents, mais également en ayant la double authentification parce qu'il n'y a pas juste les mots de passe. Les mots de passe, c'est ce que l'on sait, mais on ne peut pas aller avec ce que l'on est, ce que l'on possède, soit la biométrie, soit avec un cellulaire, justement pour renforcer la sécurité des connexions à distance. Naturellement aussi, faire du ménage régulièrement dans les autorisations, dans les droits d'accès, garder les autorisations minimales, aller avec le principe de « lease privilege » pour justement éviter de donner trop d'accès à un employé qui n'en a pas besoin autant. Également avoir une politique sur quand il y a un départ d'employé à qui il faut absolument que le département informatique en soit visé pour éviter que, pour retirer les accès à l'employé qui est parti. Donc ça, pour nous, ça ferait partie des bonnes pratiques à faire pour renforcer la sécurité informatique de chez JBS Food. Comme j'ai dit tantôt, c'est sûr qu'on est en contexte pandémique, le fait que ça a été un contexte favorable aux pirates informatiques dû à l'arrivée du télétravail et de l'implantation rapide de celui-ci qui n'a pas été fait nécessairement tout à fait penser qu'on était tous sur la case débrouillardise et il a fallu s'organiser. Donc là, on est rendu à une étape où on va mieux le réfléchir et on va mettre en place des façons de faire qui vont éviter d'autres cyberattaques afin d'augmenter la viabilité future de l'entreprise et la résilience de celle-ci. Alors donc, pour conclure, la saine gestion des ressources informationnelles, c'est un donné important pour préserver la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des données. Le risque zéro n'existe pas. On peut faire beaucoup pour améliorer la sécurité de notre système. Il faut toujours garder en tête qu'on n'arrivera jamais à dire qu'il y a zéro risque informatique dans notre entreprise. Merci beaucoup de votre attention et bonne journée.